... On a pris le choix de venir à l'abbaye de Limon. Et donc on a ici des sœurs qui vivent tout au long de l'année. C'est quoi une abbaye pour toi ? Une abbaye, pour moi c'est une sorte de monastère. L'idée c'est d'essayer d'aller les rencontrer. Donc on va interroger les jeunes pour voir ce qu'ils attendent de cette rencontre. Ensuite on va essayer de vivre cette rencontre avec les sœurs. Et puis après quoi, on leur reposera la question pour voir finalement qu'est-ce qu'ils ont recueilli de cette rencontre et est-ce que ça correspondait à ce qu'ils imaginaient initialement. Alors nous sommes ici pour rendre service aux bénédictions qui nous ont accueillis dans leur abbaye. C'est normal de rendre service quand on accueille comme ça un grand groupe de scouts. Là on s'est répartis en plus d'un groupe et on ramasse le bois mort dans leur petite forêt. À la force de nos morts. Là elles sont sales les uns. Et ce qui est quoi le travail ici alors ? On a enlevé de la mousse en fait. On a enlevé de la mousse en fait. Vous êtes près de la reliure non c'est ça ? Oui la reliure. Et on va faire des trous. Vous voyez là ? Des trous. Ça correspond à la largeur d'un buvant. Un peu plus sur les sœurs, sur ce qu'elles font ? Oui. Tu peux m'en parler un petit peu ? On a posé la question aux enfants au début. Alors si je vous dis sœurs, pour vous ça veut dire quoi sœurs ? C'est quoi une sœur ? C'est des gens qui prient Jésus toute la journée. Et à votre avis qu'est-ce qu'elles font dans la journée alors ? Elles prient, elles mangent, elles prient, elles vendent. Non, non, non. On n'a pas que ça, elles font des travaux manuels. Et peut-être qu'elles jardinent. Elles font des travaux manuels. Je suis très content que j'ai eu l'histoire. Oui elles jardinent aussi. On fait la couture. C'est pour ça que c'est des femmes qui sont gays, qui sont un peu tristes, qui vivent comme elles vivent... Elles sont gays ? Elles vont dans les écoles pour faire le 4T. Ah, il y en a qui vont dans les écoles pour faire le 4T. Alors, la première chose, je dirais, un scout qui arrive samedi, il y a un scout qui repart dimanche, il y a un tas de propretés qui est autre. Non, moi ce que j'ai bien apprécié en fait, c'est de voir en fait, entre les différences d'âge, la cohésion qu'ils avaient pu s'ensemble. J'avais déjà remarqué, mais bon, j'avais eu l'occasion de travailler réellement avec eux ce matin. Je suis là, je suis là, je suis là, j'ai eu du temps en le coup de feu. Et donc c'était ça, les petits avec les grands. Et je veux dire ça, ça n'a posé qu'un problème. Alors moi ce que ça m'apporte toujours, c'est qu'au début on rencontre un groupe un peu entre guillemets à nos livres, on voit les chefs, et après on va l'ensemble. Donc il y a des lieux entre les personnes, que ce soit entre les petits ou entre les groupes, et donc voilà, ça c'était une vraie joie, et surtout même par rapport à la reliure, de voir l'intérêt aussi des jeunes dans le livre, quelque chose qui leur est pas familier, donc tout ça c'est porteur d'espérance pour la vie. Merci. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de ce séjour ? Surtout comment vivent les sœurs, et qu'est-ce que tu as appris par rapport à leur vie ? Voilà, qu'est-ce qui a changé pour toi sur le regard que tu portes sur ces personnes, sur les sœurs ? J'ai appris qu'elle faisait des travaux, par exemple la reliure, les vitraux, et aussi le jardinage et tout ça. Vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, nous avons été très heureux d'émousser cette abbaye. On a les mains assez sales, mais franchement on est content du résultat. Nous vous remercions pour votre participation, visons à la prochaine fois.